... Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à cette université qui était. Avant de dire un premier mot sur la Russie, je voudrais savoir, parce que la question est fondamentale, en fait, s'il y a dans cette salle, des Bretons. Voilà. Il y en a deux. Si, si, il y en a deux, voilà, c'est simple. Parce qu'il y a un lien indéfectible entre la Révolution et le coup de force de Rochevique d'octobre 1917, Lénine et la Bretagne. Alors ce lien indéfectible, la boisson alcoolisée traditionnelle de la Bretagne, c'est le Chouchen. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans cette salle sait où Lénine a été relégué lorsqu'il a été relégué en Sibérie pendant deux ans ? Eh bien, il a été relégué dans un petit village qui se trouve à peu près à 5000 kilomètres à l'est de Moscou qui s'appelle Chouchenskoye. Chouchenskoye parce que ça en fait un adjectif. Vous savez, on parle souvent, quand on parle de Nicolas II, on dit, quand il est à Saint-Pétersbourg, Pétrograde, qu'il est à Tsarkoye-Sielo. Voilà, Sielo, c'est le village, le village du Tsar Tsarkoye-Sielo. Et Lénine, lui, est relégué dans un village qui s'appelle donc Chouchenskoye-Sielo, donc Chouchenskoye. Donc il y a ce lien indéfectible qui unit, et j'en ai parlé avec des Russes qui sont incapables de me trouver l'étymologie de l'adjectif Chouchen en russe, parce que ça serait intéressant à savoir, sachant qu'il y a beaucoup, et je suis très sérieux, j'en ai parlé avec un linguiste breton qui s'intéresse à l'origine du stigme, voilà, et à travers l'Europe centrale, donc le berceau des Celtes, on trouve une évolution d'un certain nombre de mots d'origine celtique qui vont se retrouver dans le russe ensuite, dans le slavon puis dans le russe, tout comme on les trouve ensuite dans le breton qui s'est pratiqué, et qui se pratique encore aujourd'hui en Bretagne. Ceci étant dit, quelques mots, non pas d'introduction, mais un peu de prolégomène d'abord, sur l'histoire des calendriers, et j'y ai pensé en écoutant la conférence introductive de François Cochet il y a un instant, toutes les dates que je vais évoquer sont celles des dates du calendrier ancien, du calendrier julien, c'est-à-dire que par rapport à toutes les dates qu'a évoquées François et il y a un instant, il faut faire moins 13, moins 13, d'accord, le calendrier julien ayant 13 jours de retard sur le calendrier grégorien qui n'est adopté en Russie qu'au début de l'année 1918. Donc moi je suis resté sur le temps ancien, alors que très souvent dans les ouvrages postérieurs et contemporains, on trouve selon les auteurs l'utilisation du calendrier ancien ou du calendrier actuel, et ça peut poser des petites, ça peut être à l'origine de petites confusions. Toujours dans ce genre de prolégomène, l'histoire des deux calendriers a quelque chose de très agréable aujourd'hui parce que depuis la fin de l'Union soviétique, les Russes, il manque quand même bien vivre, quel que soit le type de gouvernement dont il se dote, qui est une autre affaire qui ne m'intéresse pas centralement, ça permet de fêter à la fois les fêtes du calendrier actuel et les fêtes du calendrier aussi. Donc on fait deux fois Noël, on fait deux fois le jour de l'an selon le calendrier, donc ça permet de multiplier par deux pendant la période hivernale les fêtes, et comme il fait froid, ça permet de faire des choses fort sympathiques. Pour rentrer tout de suite dans la complexité du sujet parce que c'est un sujet très complexe. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler sur la question, je me suis mis devant mon ordinateur, je me suis dit que je vais prendre des notes et je vais me mettre les choses en tête pour essayer d'évoquer ce propos. Et quand je me suis arrêté, je me suis dit tu arrêtes maintenant, j'avais écrit 30 pages de notes. Alors je me suis dit comment réussir maintenant à simplifier tout ça, et je vais essayer de simplifier tout en respectant la complexité de cette question. Un exemple de cette complexité, les bolcheviques s'appellent les bolcheviques, bien évidemment. Et vous le savez tous, les bolcheviques ce sont les majoritaires. Alors souvent on nous dit, oui, ce sont les majoritaires, mais ils sont minoritaires. Et c'est vrai et c'est faux en même temps. Parce qu'ils deviennent, ou ils sont majoritaires au moment de la scission avec les bolcheviques, avec les mencheviques, donc les minoritaires en russe, en 1902-1903. Mais dès les années suivantes, ils deviennent minoritaires et ils resteront minoritaires jusqu'à la prise de pouvoir d'octobre 1917, Lénine étant représentatif à l'intérieur des bolcheviques minoritaires, de la fraction minoritaire des bolcheviques. Mais donc, confusion sémantique très intéressante. Pour introduire maintenant ce sujet, je vais le couvrir. Je me suis dit, quand vais-je commencer en définitive ? Et le problème des historiens, c'est qu'ils sont toujours tentés, au moins, de se dire, bon, la Révolution 17, quand est-ce qu'elle commence ? Et comment la définir ? Quand est-ce qu'elle commence ? Elle commence en février. Est-ce qu'elle commence en 1914 avec les courants défaitistes ? Est-ce qu'elle commence avec la Révolution de 1905 ? Dans mon introduction, brièvement, je vous promets, je commencerai en 1824-1825 qu'avec l'affaire des décabristes. Parce que Révolution française, décabriste, ensuite mouvement annihilé, ce mouvement populiste, mouvement marxiste, et ensuite marche vers la Première Guerre mondiale. Si on observe maintenant, en introduction, ce regard d'un point de vue français, ce qui ne sera pas la majorité de mon propos, je vous le promets. Il y a un ouvrage récent qui est paru cette année, en 2017, qui s'intitule « La Révolution russe, une histoire française, lecture et représentation depuis 1917 », qui est dû à un historien qui s'appelle Éric Honnoble, qui a la particularité d'enseigner en Suisse, quand on s'intéresse à la Révolution bolchevique, d'être en Suisse, c'est assez intéressant. Et dans cet ouvrage, qui est paru, enfin, fin 2016, pardon, il montre à quel point l'historiographie française a été, des années 20 à aujourd'hui, à la fois extrêmement politisée et extrêmement engagée, allant, je le cite, de « l'engagement au dénigrement et à l'effacement ». Pour étayer son propos, il travaille un peu sur François Furet, dont il dit qu'il fut, je le cite, « un ex pur stalinien qui décrivit la Révolution 17 dans le passé d'une illusion comme étant, pour l'ex stalinien qu'il fut, l'origine d'un cauchemar totalitaire aussi dangereux que le nazisme, mais plus durable et finalement plus meurtrier ». Si on observe maintenant ce qu'a écrit quelqu'un comme Marc Ferraud sur la question, qui reste encore aujourd'hui à mon sens un des auteurs fondamentaux français sur la Révolution de 1917, eh bien, il raconte que lorsqu'il publia ses travaux dans les années 70, eh bien, ses travaux furent ressentis et il fut vilipendé, je le cite, par les communistes, les trotskistes et les gens de droite, et l'ajouté « cela faisait du monde ». Donc ça montre bien cette dimension très politisée de l'histoire de la Révolution russe. Maintenant, on pourrait porter, et ce sera un travail historiographique intéressant, un regard sur le travail des historiens soviétiques sur cette Révolution, dont le travail pendant plus de 70-80 ans fut de, je cite, démasquer des falsifications bourgeoises de l'histoire écrite en Occident. On pourrait à ce moment-là, à leur suite, s'intéresser à la Grande Révolution socialiste d'octobre, l'aboutissement logique, inéluctable, d'un itinéraire libérateur, entrepris par des masses consciemement ralliées au parti bolchémiques, moteur de l'histoire. On pourrait, en inversant complètement le propos, s'intéresser à l'année 1917 en regardant cette Révolution d'octobre comme un simple coup d'État organisé par un groupuscule minoritaire qui installe d'emblée un régime totalitaire parce que, après tout, dès le 7 décembre 1917, la Tchéka, la triste Tchéka, est créée avec à sa tête ce bolchévik d'un premier heure qui est Félix Dzerzhensky. On pourrait aussi se poser la question, en fait, est-ce qu'il y a une ou deux révolutions de 1917 ? Est-ce que la première est réellement, comme cela est dit, bourgeoise ? Est-ce que la deuxième est réellement, comme cela a été dit, prolétaire ? On pourrait aussi, si on voulait être un peu iconocrate, se dire en définitive, il n'y a peut-être pas eu de révolution du tout parce que lorsqu'on observe les événements de février-mars 1917, l'élément majeur, est-ce que ce sont les manifestations de Petrograd ou est-ce que c'est quasiment, sans aucune pression extérieure, l'abdication de Nicolas II ? Est-ce une abdication ou est-ce une révolution ? Et pour octobre, est-ce une révolution ou est-ce un coup d'État ? Dans les travaux les plus récents en termes historiographiques, il y a un nouveau questionnement qui est, à mon sens, très intéressant, et j'y reviendrai au fil de mon propos, qui est celui d'un croisement entre une lecture chronologique traditionnelle et une nouvelle lecture qui s'intéresse à trois types de révolutions différentes qui irriguent la société russe, particulièrement pendant l'année 1917, mais déjà avant et encore après l'année 1917, pendant la guerre civile, qui sont d'une part la révolution des campagnes, la révolution des villes et la révolution des périphéries, ou en termes soviétiques, la révolution des allogés. Les deux types de révolutions s'intégrant. Ce que je propose dans ce rapide survol auquel je vais procéder, c'est de regarder la révolution comme commençant en 1905 par une sorte de première révolution qui est un tour d'essai qui se situe à la charnière d'une guerre, la guerre est omniprésente comme l'a dit François tout à l'heure, et de la révolution industrielle qui se poursuit en février 1917 par une véritable révolution populaire qui se traduit par la fin de l'autocratie, j'y reviendrai à mon sens, c'est fondamental, et ce cycle révolutionnaire commencé en 1905, renouvelé en 1917, se termine par un coup d'état révolutionnaire en octobre 1917, dont la phase ultime est la suspension de la constituante qui doit et qui se réunit et qui donne une majorité opposée aux bolchéviques au début 1918, mais qui est interrompue par les armes et par la violence par les bolchéviques. Et sur cette période 1905-1917, la guerre russo-japonaise d'abord, européenne et mondiale ensuite, est à mon sens centrale. Je passe sur toutes ces choses. Sur le contexte général, je vais faire quelques rappels, si vous voulez bien, vous me pardonnerez, parce que je pense qu'une partie des choses que je vais dire sont largement connues, mais je voudrais les regarder sous l'angle qui m'intéresse, c'est-à-dire de l'année 1917. Je pense qu'il faut se souvenir quand on regarde l'Empire russe, c'est que de l'ouest de Varsovie, c'est-à-dire de la frontière de l'Empire jusqu'à Vladivostok, Rabarovs, jusqu'à la frontière, jusqu'à la côte pacifique, on est sur un territoire de plus de 10 000 kilomètres, 10 000 kilomètres de long, avec les moyens de communication de transport de l'époque, et qu'une des largeurs moyennes, moyenne, basse de l'Empire, c'est 3 000 à 4 000 kilomètres. Donc c'est dans cet espace que vont se dérouler les événements que j'évoquais il y a un instant. Pourquoi est-ce que c'est important ? On peut rappeler que l'Alaska n'est plus russe uniquement que depuis 1867, quand elle a été vendue aux Américains, parce que l'espace est un des éléments constitutifs du mouvement contestataire en Russie. Le mouvement contestataire, quel qu'il soit, lorsqu'il naît en périphérie, a très peu de chances d'atteindre la centralité pour des raisons purement mécaniques. Lorsque le pouvoir central veut réprimer, il peut réprimer dans ses périphéries et il le fait avec une violence extrême. Et donc la centralité de la révolution devient importante à partir du moment où elle permet, où elle réussit à se déployer vers les périphéries et la place des halogènes dans la révolution russe est quelque chose, à mon sens, très important. Et cette idée de déplacement du centre vers la périphérie, on peut l'illustrer à travers la création du premier organe de presse du parti ouvrier social-démocrate de Russie, c'est-à-dire l'ancêtre des bolcheviques, qui lorsqu'il crée son premier journal qui est l'ISCRA, l'étincelle, en 1901, eh bien écrit comme moto du premier numéro de l'ISCRA, de l'étincelle, jaillera la flamme. Donc on a bien cette idée de centralité qui va se déplacer vers la périphérie et qu'on trouvera à deux niveaux d'interprétation, au niveau de l'Empire d'une part, mais aussi au niveau politique des structures révolutionnaires d'autre part. On pourrait aussi rappeler, je pense que le chiffre est connu, mais qu'au recensement de 1897, la population d'Empire russe est à 123 millions d'habitants, mais que sur ces 123 millions de sujets de l'Empire russe, les non-russophones représentent autour de 55% de la population. plus de la moitié des sujets de l'Empire ne parlent pas le russe. Un petit mot maintenant sur le pouvoir central avec une petite critique du mot autocrate. L'empereur de toutes les Russies est un peu autocrate, c'est-à-dire qu'il n'est pas empereur de droit divin. Pourquoi est-ce que c'est central ? Parce que l'Eglise ne peut pas s'opposer à lui, parce qu'il ne détient pas son pouvoir de Dieu, mais qu'il dépend uniquement de lui-même. Cette petite, passez-moi l'expression, cette petite astuce est due à Pierre le Grand qui en 1721 avait supprimé le patriarcat de Rousseau pour le remplacer par une administration de l'Eglise russe, de l'Eglise orthodoxe, qui est le Saint-Synode, qui est une administration aux ordres de pouvoir. Pourquoi est-ce que c'est important dans la Révolution ? On le verra même dans le positionnement géographique de Nicolas II à partir de 1915. C'est important parce que l'Empereur est, dans la façon dont il est ressenti par la population du monde, tiers-empire, soit adoré, soit aïe. Il n'y a pas de posture intermédiaire quasiment dans les rapports de la société à l'Empereur. En dessous de l'Empereur, et c'est pour moi une des clés de l'année 1917, l'administration impériale est totalement hors-jeu dès la fin du XIXe siècle. Elle est insuffisante en nombre pour gérer l'Empire et elle est incompétente quant à sa capacité à administrer l'Empire. Elle n'arrive pas à prendre en compte les transformations de la société russe qui arrivent avec l'introduction de la Révolution industrielle. Et lorsqu'elle va se déviter, elle fera que l'Empire ne sera absolument plus dirigé. Et en son sein, il y a une forme de petit personnel intéressant qui sont les petits fonctionnaires locaux, les chinovniques, qui eux sont des petits potentats locaux qui vont disparaître à un point tel qu'une des premières grandes décisions du pouvoir gauchélique sera de supprimer les écoles de chinovniques, la catégorie des chinovniques qui étaient ces petits fonctionnaires, les petits potentats locaux relèvent de l'administration impériale. Je reviendrai peut-être dans les discussions ensuite sur le rôle de la police en Russie parce que c'est à la fois passionnant, ambigu et pour un historien absolument compliqué à comprendre qu'est le rôle d'une partie de la police. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a ce qu'on appelle l'Ocrana. L'Ocrana qui est créé en 1881 à la suite de l'assassinat d'Alexandre II va vivre toute la période de montée en puissance des mouvements contestataires, révolutionnaires, la révolution dans un système de double jeu où vous aurez par exemple dans le groupe bolchévique de la 4ème Douma de 1912. Je dis ça parce que ça me traverse l'esprit instantanément. Les bolchéviques ont six représentants mais le patron du groupe bolchévique qui s'appelle Roman Malinowski est un des patrons, un des premiers agents de l'Ocrana et que sur les six membres du groupe bolchévique, il y a deux membres de l'Ocrana sur six. Donc c'est un tiers des membres du groupe bolchévique à la 4ème Douma et membres de la police secrète de défense de l'Empire. Quant à la paysannerie qui est une des clés aussi de la révolution, jusqu'à la guerre elle représente entre 80 et 90% de la société russe qui est une des grandes questions que se posent le pouvoir bolchévique et Lénine pendant toutes ces réflexions. Mais il n'est pas le seul, c'est comment gérer la question de l'absence d'un prolétariat au début de la guerre sur les 123 millions de Russes que j'évoquais tout à l'heure. Le prolétariat représente en 1914 une population d'à peu près 3 millions de personnes. Quant à l'impact, pour terminer cette toile de fond, de la révolution industrielle, et bien on va retrouver l'émergence du conflit que va provoquer la première guerre mondiale. La Russie du début du XXe siècle est une Russie en pleine mutation industrielle. Quand on y regarde de près, les lois en vigueur quant aux codes du travail sont très proches des lois en vigueur en France à la même époque, à une nuance près sur la représentation syndicale et la représentation et l'interdiction du droit de grève. Mais le droit du travail est en définitive très proche. Et cette société en mutation, la mutation a été organisée par Serge Witt, on le sait, va être interrompue par la guerre et cette interruption de la révolution d'Israël par la guerre va représenter pour l'année 1917 un élément majeur. Donc on peut dire que lorsqu'on observe la société russe dans son ensemble depuis l'empereur jusqu'aux paysans à la veille de la guerre, on a une société en pleine mutation avec un appareil d'État en pleine désintégration. La guerre qui arrive sur une société en mutation et un appareil d'État en désintégration va favoriser l'émergence des mouvements révolutionnaires. Alors pourquoi est-ce que j'évoquais tout à l'heure maintenant très brièvement une perspective historique qui nous ramène jusqu'en 1825 avec un petit mot. Le mot intelligentsia est un mot d'origine russe du début du 19e siècle. Alors ce qui est intéressant une nouvelle fois dans le vocabulaire c'est que actuellement les Polonais et les Russes se disputent quant à l'origine et la propriété intellectuelle de la création de l'intelligentsia. Toujours est-il que se crée en Russie au cours du 19e siècle une intelligentsia qui a la particularité de ne pas représenter une catégorie ou une classe sociale mais de puiser des individus qui réfléchissent et qui veulent mettre la société russe en mouvement dans toutes les catégories sociales depuis les plus modestes jusqu'à l'aristocratie. Je n'en dis pas plus. Pourquoi est-ce que j'ai évoqué maintenant 1825 ? Eh bien parce que c'est la première tentative de changement constitutionnel et institutionnel en Russie qui est à l'origine, on retrouve la guerre mais à l'inverse, on retrouve les militaires, à l'origine de jeunes officiers qui vont tenter un putsch qui n'a aucune chance d'aboutir le 14 décembre exactement 1824 contre Nicolas Ier. Donc à l'issue du putsch, 3000 arrestations, 5 exécutions, c'est quelque chose d'assez clair. Mais ce qui est intéressant c'est que parmi tous ceux qui sont déportés, exilés en Sibérie, 150 environ, on trouve énormément d'officiers qui sont mariés à des françaises. Je vous signale. L'autre mouvement qui va naître au cours de cette période qui est intéressant parce qu'on en parle beaucoup actuellement dans un cadre différent, c'est le mouvement nihiliste dont on trouve une très bonne définition dans Père et Fils de Tourgueniev. Pourquoi est-ce que les nihilistes sont intéressants ? Parce que un de leurs membres, Tchernichensky, écrit en 1863 un petit livre qui s'appelle « Que faire ? » et lorsque en 1903 l'aîné n'écrira son « Que faire ? » il l'écrira en hommage à Tchernichensky qui est autant son père spirituel qu'a pu l'être Marx plus tard. Parmi les autres grands nihilistes connus on trouve Netcheyev bien évidemment mais la meilleure description qui en est donnée est donnée par Bakunin. Je la cite parce qu'en définitive elle est très actuelle dans une perspective différente avant France. Bakuniniki, j'ai ici auprès de moi un de ces jeunes fanatiques qui ne connaissent pas le droit, qui n'ont peur de rien et qui ont décidé d'une manière absolue que beaucoup d'entre eux devraient périr sous les coups du gouvernement aussi longtemps que le peuple russe ne se sera pas insurgé. Ils sont magnifiques ces jeunes fanatiques, croyants sans Dieu, héros sans phrase. Une autre grande branche que j'évoque en une phrase du 19ème siècle ce sont les populistes. Les populistes ont la particularité de vouloir eux faire la révolution à partir du monde paysan russe. On pourrait assimiler les populistes à un autre mot qu'on appelle les slavophiles, c'est-à-dire ceux qui estiment qu'il existe une spécificité russe à travers sa paysannerie qui permet un développement spécifique de la Russie auquel s'opposent les occidentalistes qui estiment que la Russie est profondément occidentale, etc. Et ce mouvement ou ces deux tendances qu'on trouve en Russie et en Occident au 19ème siècle, on les trouve encore aujourd'hui de part et d'autre. Quant aux trois grands moments politiques, trois grandes sphères politiques qui vont être au cœur de la révolution, chronologiquement on a donc le parti ouvrier social-démocrate de Russie créé en 1898 qui va donner naissance par une séparation en deux à son concret de 1902-1903 entre les bolcheviks avec des hommes comme Lénine, avec les mencheviks avec des hommes comme Martov, Peklanov par exemple ou Axelrod encore. Pourquoi est-ce que cette scission va être importante ? Parce que lors de cette scission dans laquelle Lénine est majoritaire. L'idée centrale est que la révolution doit se faire avec un parti politique organisé, militarisé, à effectifs réduits, qui doit pratiquer pour la prise du pouvoir et l'instauration de la dictature colétarienne le coup de force. Et là, en 1902-1903, ils sont victorieux face aux minoritaires, face aux mencheviks avec Martov, entre autres, qui eux estiment, ils s'inspirent du modèle allemand, que la révolution doit se faire par une adhésion populaire du monde et de la classe ouvrière. Il va y avoir plusieurs tentatives de réconciliation. A partir de 1912, le sort est scellé entre les mencheviks et les bolcheviks. A côté des mencheviks et les bolcheviks, on a une autre tendance forte de la révolution qui sont ce qu'on appelle les SR, les socialistes révolutionnaires, qui apparaissent en 1901 autour d'un révolutionnaire qui s'appelle Tchernov, qui sont plus issus, eux, de la mouvance populiste, donc de la mouvance plus paysanne, qui pratiquent aussi le terrorisme, de façon définitive. Alexandre II, lorsqu'il est assassiné en 1880 par un représentant du groupe terroriste Nadonaya Volia, qui est la volonté, la liberté du peuple, c'est un SR qui assassine Alexandre II, avec une branche qui est intéressante pour montrer la complexité parmi les SR ou une organisation qui s'appelle la Brigade Terroriste. Donc c'est très Keller. Et dans cette Brigade Terroriste, un de ses patrons s'appelle Savinkoff. Savinkoff, issu de la Brigade Terroriste TSR, sera un des soutiens de Kornilov pendant 1917 et fomentera avec les Français et les Anglais une tentative qui échoue en 1918 contre l'énigme. Vont naître également, donc il faut le citer, DSR et le groupe des travailleurs, des Trudovniki, qui va se regrouper progressivement à la Duma autour de Kerensky. Puis les derniers que j'évoque dans ce grand survol, les KD, qu'on écrit soit avec les deux lettres K et D, soit qu'on écrit comme des KD, qui ne sont pas des KD militaires, mais qui sont des constitutionnalistes démocrates qui représentent le centre-droit de la Révolution avec des hommes comme, ça a été mentionné tout à l'heure, comme Miloukov ou comme le prince Paul quand il prendra la tête du gouvernement. Pourquoi est-ce que la Révolution de 1905 est importante ? Pourquoi est-ce qu'elle échoue ? Elle échoue parce que le phénomène guerre contrôlée, j'avoue, enclencher un mouvement révolutionnaire qui puisse faire vaciller le pouvoir qui est encore à ce moment-là qui est totalement autocratique. Elle est importante parce qu'elle met en évidence les trois composantes que j'évoquais dans mon propos introductif, que sont la paysannerie, le monde des villes et le monde des halogènes, et que seule l'utilisation intelligente de ces trois espaces permet de faire triompher la Révolution. Or, en 1905, ils ne sont pas unis. Et puis, la Révolution de 1905, c'est le début de la naissance des prémices d'une monarchie constitutionnelle avec la création de la première Douma et le manifeste d'octobre. Néanmoins, lorsqu'on regarde les photos de l'inauguration et de l'entrée de l'empereur dans la première Douma, c'est quand même, voilà, c'est une Douma qui demeure très autocratique. On peut simplement dire sur la Douma qu'il y en a quatre, donc il y aura quatre élections jusqu'en 1912. Qu'elles ont des noms, j'ai retrouvé les noms de trois, je n'ai pas retrouvé les noms de la quatrième. Je les cite, voilà, parce que leurs titres sont intéressants. La première Douma, donc de 1906, s'appelle la Douma de la Vindicte Populaire. La deuxième, celle de 1907, s'appelle la Douma Rouge. La Douma Rouge va être dissoute par Solipine, qui est le grand réformateur assassiné par un membre de l'Ocrana. Et la Douma de 1912, la Douma de la guerre en définitive, c'est la Douma des seigneurs. Et qui est un glissement qu'on retrouve quand on fait des analogies avec la révolution française. J'arrive à la Première Guerre mondiale, je zappe beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, l'intérêt de 1914, ça a été dit en un détour de phrase par François, je le redis en simplement deux phrases. C'est qu'en Russie, comme partout ailleurs, tous les partis politiques, y compris une partie des bolcheviques, se rallient à l'effort de guerre. Et il n'y a donc qu'une minorité des bolcheviques avec Lénine qui s'oppose à l'effort de guerre, qui vont appartenir aux défaitistes, et qui vont être le petit point. Et là, ils sont extrêmement, extrêmement minoritaires, qui va être le courant fondamental, mais qui ne deviendra fondamental que parce qu'il va gagner la révolution à la fin. Et si on reprenait, si on en avait le temps, tout ce qui va se passer de 1914 à octobre 1917, en adoptant la grille de lecture, que moi je préfère, mais on est obligé de couper dans les virages qui étaient celles proposées par François tout à l'heure, de se mettre en 1914, d'observer l'évolution de la Russie jusqu'à octobre 1917, Lénine, il a eu une chance du tonnerre. Il a eu une chance du tonnerre. Mais la chance, ça se mérite à l'inverse. C'est-à-dire qu'il va très tôt dans son positionnement, et même s'il croit encore en janvier 1917 que c'est perdu, qu'il n'y arrivera pas, réussir à comprendre un des éléments centraux de l'année 1917, c'est qu'au cours de février, je vais passer tout de suite à février, la rue devient l'élément, on dirait aujourd'hui l'opinion publique pour faire du chiffre, la rue devient l'élément incontrôlable de la société russe, d'une société qui jusque-là n'avait jamais parlé, n'avait jamais bougé, et qui s'est mise à parler, qui s'est mise à se mouvoir, et que gagnera celui qui saura épouser la cause et comprendre les mouvements de cet élément incontrôlable qu'il a rejoué. Et c'est la grande force, et c'est la grande victoire, à mon sens, de Lénine. Si je bascule tout de suite sur février 1917, je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit François sur la disette, la pénurie de transport, etc. Ce qui est intéressant peut-être à rajouter, avant d'aborder le février 1917, c'est qu'entre 1914 et 1916, s'est mis en place en Russie un fonctionnement double de la société. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que l'année 1917 verra aussi un fondement double de la société russe. Il y a une société russe qui ne fonctionne pas dès la fin de 1914, comme cela a été dit, qui est la société de l'administration impériale russe. La Russie n'est plus dirigée. Elle ne l'est plus par Nicolas II qui a pris ombrage du grand-duc Nicolas et qui a pris la tête de l'état-major lorsqu'il s'est installé dans son train impérial à Mogilev. Bref, il n'y a plus d'administration. Et les réformateurs et l'opposition de la Douma met en place autour de gens comme le prince Lvov, qui est un grand progressiste, qui l'appelle les Zemstvo, c'est-à-dire une organisation syndicale de la société russe, qui permet à partir, la première qui est créée, ce sont les comités d'acqua rouge, ensuite, il y en a un pour le transport, pour l'agriculture, pour l'industrie, qui font fonctionner la société russe hors l'état, hors l'appareil d'état russe, et qui permet de continuer la guerre et de faire survivre la société russe, même si la situation se dégrade. Pendant toute l'année 1917, on aura un double pouvoir qui va s'instaurer, je vais y venir dans un instant, entre le pouvoir de la Douma et le pouvoir du gouvernement provisoire, d'une part, c'est un ensemble unique, et le pouvoir des soviets, et je reviendrai sur les soviets, qui est un point important, pour abonder quand même dans le sens de ce que je vais encore, elle est tellement belle à cette citation, d'un Menshevik, Soukhanov, qui décrit, à la fin de février 1917, toujours l'André, ce qu'il est en train de voir, et il écrit, il a tenu un journal qui a été publié ensuite, passionnant, « Imaginez-vous que vous êtes à Menshevik, à Petrograde, à la fin du mois de février 1917. » Il écrit, « Pas un seul parti ne se préparait aux grands bouleversements. Tout le monde réfléchissait, rêvassait, présentait, ressentait. La révolution, c'était trop invraisemblable. Tout le monde savait que ce n'était pas la réalité, seulement un rêve. Un rêve des longues années difficiles, l'espoir de plusieurs générations. Pourtant, sans y croire, je répétais machinément les paroles de la jeune dactylo, « Oui, c'est le commencement de la révolution. » Donc, d'un seul coup, ils se rendent compte que la révolution éclate. Comment est-ce que la révolution éclate ? On est à Petrograde, on est le 23 exactement, dans mon calendrier, février 1917, journée des femmes. Les usines Poutilov, les plus grandes usines d'armes, probablement d'Europe à l'époque, à l'origine de la révolution de 1905, se mettent en grève, non pas parce que les ouvriers se mettent en grève, mais parce que l'appareil d'État ne fonctionne non plus, les propriétaires des usines Poutilov ne reçoivent plus de matières premières et mettent leurs salariés, mettent leurs ouvriers au chômage. Que font les gens pour cette journée des femmes ? Partant du quartier d'Ile-Viborgue, qui est au nord de l'Aneva, franchissent les ponts d'Aneva vers le centre de Petrograde, et c'est une manifestation populaire à laquelle les bolcheviques n'ont pas voulu se joindre. Parce que, bon, je ne sais pas, aucun électorien ne se passait, et tout le monde dit, mais de toute façon, le pain qui a été bloqué parce que les trains sont gelés, etc., va arriver demain, et puis la manifestation se passe très bien, le 23. Le 24, les usines se mettent pour le goût en grève, mais on est encore sur le slogan du pain, et les autorités ne bougent quasiment pas. Le 25 seulement, les bolcheviques se disent, bon, il faudrait faire quelque chose. Donc, ils se joignent aux manifestants, et on voit à côté du pain apparaître de nouvelles banderoles, fin de la guerre, proclamation de la République, rien encore de net contre le tsarisme. À ce moment-là, Nicolas II, qui est très peu informé de ce qui se passe depuis Mouguilève, ordonne au général, commande la garnison de Pétrograde, de réprimer. Premier stade de la répression, traditionnel, on envoie les Cossacks, des halogènes, des halogènes. Les Cossacks, révolution, ne réprime pas. La tradition voulait que les Cossacks arrivent, que les Cossacks portent un petit fouet, souvent avec du tressé, de cuir et métal, qui s'appelle le nagaïka, et puis, bon, ça fait mal, ça fait très mal. Les Cossacks fraternisent avec des révolutions. Le lendemain, l'armée intervient. Et lorsque François dit la garde intervient, c'est le moment clé. Pourquoi ? Parce que la garde, ce sont un peu les gardes suisses, ce sont des régiments qui, historiquement, sont les régiments qui défendent le régime. Lorsqu'on donne l'ordre à l'armée de tirer, bien tout d'abord, les soldats tirent en l'air, tirent à côté. Il y a une tentative de reprise en main. Là, les soldats tirent dans la foule. Ils tirent mal, 40 morts. Ils tirent mal, 40 morts. Les manifestants rentrent chez eux. On est le 26. Les militaires rentrent chez eux. Dans la nuit du 26 au 27, les régiments de la garde, Pavlovski, Plavogenski et d'autres, se mutinent contre leurs officiers. Et lorsque le lendemain des quartiers de Viborg, les gens commencent à marcher vers le centre de Petrograd, les militaires sont là. Mais au lieu de tirer sur la foule, eh bien, ils se mêlent à la foule. Et d'un seul coup, le régime s'effondre. Il n'y a plus de régime. La Russie s'est effondrée en une nuit, sans que rien de déterminant ne se soit passé. Pendant ce temps-là, depuis Moguenef, Nicolas II, entouré de ses officiers, pense que rien ne se passe. Lorsque Rojan Ko, qui est le président d'Aduma, envoie un télégramme à l'employeur, lui disant qu'il faut tout de suite mettre en place un gouvernement de transition, environ une grande partie des ministres qui sont des incompétents. Dans son journal, Nicolas II écrit, c'était écrit quelque part dans les notes, je le cite en substance, « Ah, ce gros Rojan Ko est encore en train de se plaindre, je ne lui répondrai même pas. » Et il demande à un de ses généraux, qui est le général Ivanov, de partir avec des unités militaires et de réprimer ce qui se passe à Petrograd. Et là, on a un général français qui s'appelle Janin, qui est un moguenef, si je retrouve la citation, voilà, c'est intéressant. Janin est présent à ce moment-là, le français, et il écrit dans un journal qui est à peine publié, il est vrai qu'il est publié, c'est assez original. « Le pauvre vieux général Ivanov avait été chargé du commandant en chef contre les insurgés. En outre du bataillon de Saint-Georges, il devait disposer de deux divisions, etc. Il n'avait que les renseignements venant du monde de la cour où l'on regardait l'affaire comme une bagatelle. Et quand il a vu dans la soirée par les télégrammes reçus à l'état-major de la marine que Petrograd était en fait aux mains des révoltés, il s'est mis à pleurer en s'arrachant les cheveux. À ce moment-là, Alexeyev, qui est le commandant en chef de l'armée russe, comprend que c'est fini. Il écrit à tous les généraux commandant un front, groupe d'armée, on dirait, en Occident, en leur disant « Envoyez tous des télégrammes à l'empereur pour lui dire d'abdiquer. » Sur les huit fronts, sept généraux envoient des télégrammes en disant à l'empereur de deux « Majesté, votre Majesté, vous devez abdiquer. » Il y en a un seul qui refuse d'envoyer le télégramme. Et là, Nicolas II se dit « Je rentre à Tsarkoïsélo, je vais rejoindre l'impératrice et mes enfants. » Les chemins de fer sont bloqués, ils roulent vers Petrograd, il est bloqué, il est obligé de partir plus à l'aise, il se retrouve en gare de Skoff. C'est amusant, d'ailleurs. Et là, il est bloqué par des insurgés, par des cheminots, des représentants de la Douma qui sont en train autour du Prince-Volfe de constituer un gouvernement plus vert, arrivent en se disant « On va essayer d'obtenir quelque chose d'empereur. » Et là, même pas une demi-heure, ils obtiennent une lettre d'abdication que Nicolas II a préparée. Et dans son journal, il écrit à son amont « Je suis entouré de gens qui sont certainement recommandables, etc. » « Comment va se passer brièvement ? » Je coupe. En deux phrases, je vais aller d'avril jusqu'en septembre, et j'ai encore une phrase pour octobre. À peine. Toute la période intermédiaire va se mettre en place autour de ce double pouvoir formé d'une part par les soviets, d'autre part par le gouvernement. Sur les soviets, ce qui est intéressant, parce qu'en général, on dit « le soviet de Petrograd » ou « les soviets de » c'est qu'il y a trois définitions des soviets selon le camp révolutionnaire auquel on appartient. Vous avez une définition des soviets par les cadets, centre-droite. Pour eux, les soviets doivent être dans une période transitoire qui prolonge la révolution de 1905 vers la naissance d'une Russie politiquement fondée par une constitution parlementaire. Les représentants de tout le peuple russe, des villes, des campagnes et des halogènes sortent à les amener à l'indépendance. Vous avez la définition des SR des soviets qui estiment que les soviets doivent être les gardiens de la révolution qui surveillent l'action du gouvernement provisoire. De là, ce double pouvoir. Et vous avez la définition bolchevique et léniniste des soviets qui doivent être l'avant-garde armée de la révolution qui doit amener à la dictature du prolétariat. Donc il y a eu pendant toute la période jusqu'à octobre une bataille autour des soviets qui vont passer d'une composition des soviets majoritairement bolcheviques. A partir du mois d'août une composition des soviets majoritairement bolcheviques. Dans cette période, les deux grands patrons du gouvernement provisoire Lvov puis Kerensky vont échouer dans toutes leurs entreprises parce qu'ils n'ont pas réussi à saisir ce que pensait la rue d'une part mais aussi d'autre part parce qu'ils vont être en permanence exposés à la maldicte parce qu'ils cherchent à faire fonctionner l'État. Ils ont bien compris que la transition démocratique que la naissance d'une constituante et d'une démocratie russe ne pourront marcher que si la Russie fonctionne si on donne à manger dans les villes et si on permet aux paysans de vendre leur place. Or, ils n'y parviendront à aucun moment parce que depuis 1914 plus rien n'existe dans le fonctionnement de l'État. Ce qui nous amène à l'origine du coup de force qui est un vrai coup de force d'octobre 1917 c'est que Lénine après avoir été pourchassée en juillet enfin non je passe sur tout cela etc. qui est toujours minoritaire à l'intérieur des bolcheviques quant au coup de force. Zinoviev Kamenev sont contre l'insurrection armée va organiser son insurrection armée et on va retrouver dans la préparation de l'insurrection armée tous les grands principes de la conquête d'une capitale en vue d'une prise de pouvoir. La conquête de tous les moyens de transmission et de communication est réservée à ce vieux bolchevique qui est Sviatlov qui sera l'origine de l'assassinat de la famille impériale qui donnera son nom ensuite à la ville de Sviatlovsk qui le redeviendra aujourd'hui qui est au-dessus d'une catégorie de l'eau. Les trains sont assignés à notre les transports les communications les centres les rveux tout est planifié jusqu'à l'utilisation des marins de la Baltique et du 303 qui ne sont pas là vraiment pour prendre le pouvoir mais pour montrer quand même que la force est avec les bolcheviques et la prise de pouvoir de les bolcheviques qui se fait par un coup d'état minoritaire se traduit par une réunion du congrès du parti ouvrier social-démocrate russe qui pour la première fois depuis qu'il existe donne la majorité aux bolcheviques et lorsque au début de 1918 la constituante qui devait être l'aboutissement de la révolution de février et de la transition démocratique de la Russie se réunit que les manifestants manifestent contre les bolcheviques et bien les bolcheviques répriment les manifestations par la force à coup de mitrailleuses la constituante n'existe plus la constituante suivante qui apparaîtra en Russie apparaîtra en 1991 et la dictature commence dès cet instant avec la création de la Tchéca au mois de 7 décembre 1917 donc cette année 1917 je suis très mauvais en définitive il aurait fallu la détailler pour voir qu'à plusieurs reprises l'histoire s'est interrogée sur le chemin à suivre et que Lénine a su suivre le bon courant et que on ne comprend bien à mon sens cette révolution russe que lorsque on va des grands courants traditionnels de l'historiographie traditionnelle en y réintroduisant le rôle des individus à différents moments du parcours Kerensky pourquoi a-t-il réussi à certains moments pourquoi a-t-il échoué à d'autres moments etc. j'ai été trop long à ce que j'ai compris j'en suis désolé et j'essaierai de redire de vous prendre sur le camarade Lénine merci